bonsoir à tous donc on se retrouve juste pour deux petites recettes très rapide pour mettre en avant tout simplement le moule silicone financier qui est en promotion à 24,90€ uniquement cette semaine donc on va faire deux recettes une sucrée une salée on va commencer par la salée c'est des palermitis donc c'est tout simplement des financiers au fromage que vous pouvez dresser en apéritif avec un bon verre de vin donc on utilise l'extra chef on met 60 g de fromage donc ça peut être du gruyère du parmesan du côté ce que vous avez sous la main donc on va rajouter 70 g de farine alors petite astuce mettez toujours un petit doigt ou une petite cuillère sur le trou de la lame afin de pas remplir le trou parce que sinon vous n'arriverez pas à mettre le mécanisme une fois que vous avez mis la farine vous pouvez rajouter 70 g pardon 15 millilitres de d'herbes d'herbes sèches en fait ça peut être du basilic moi j'ai des herbes de provence donc je vais mettre 15 millilitres d'herbes de pourrons ça peut être du basilic d'origan parce que vous avez sous la main on va remixer le cou on va rajouter 15 millilitres de maïzena donc j'utilise tout simplement les cuillères mesure qui sont bien pratique et là vous pouvez rajouter du coup les deux et bien sûr qu'un 50 millilitres d'huile d'olive donc on va rajouter les deux cuillères de l'olive parfait et mes deux beaux oeufs donc là on met les oeufs en entier et on va refermer l'extra chef et mélanger le tout voilà la recette sale et le prête on va sortir la lame et avec la spatule silicone large je vais tout simplement racler si au cas où la farine est restée collée sur les parents mais là vraiment tout c'est bien détaché sans souci et je vais m'aider de la cuillère de 15 millilitres et remplir du coup mes alvéos donc au préalable j'ai préchauffé mon four à 180 degrés donc c'est thermostat 6 j'ai sorti ma grille du four ou si vous avez une plaque perforée pour mettre vos moules dessus c'est parfait et j'ai rincé mes deux moules silicone à l'eau tiède alors c'est important de rincer son silicone peu importe la marque si vous avez des silicones d'une autre marque à la maison c'est important de les rincer parce que tout simplement c'est une matière qui est statique donc ça attrape vraiment tout ce qui vole dans l'air et il y a toujours des particules de cheveux qui se baladent de poussière, de poils d'animaux qui se coulent dessus donc moi je vous conseille vraiment de rincer pour déjà éliminer cette première pellicule et bien sûr ça vous aidera à mieux démouler vos préparations je vous conseille quand vous achetez un moule silicone de toujours commencer par une recette salée pourquoi ? tout simplement une recette salée c'est d'eau c'est comment dire il y a toujours plus de matière grasse et ça vous permettra en fait d'avoir un moule qui ne colle pas dans les futures utilisations que vous ferez avec d'autres recettes donc là j'ai juste raclé avec ma spatule large silicone pour récupérer ce qui est collé sur les parois et je réajuste dans mon moule financier ma préparation et voilà donc déjà une recette de fête en moins de 5 minutes donc ça donne ceci et je vais mettre à côté mon sucré alors pour mon sucré je vais tout simplement utiliser mon speedy chef 2 et mettre les ingrédients dans l'ordre donc j'ai fait fondre 1 minute à 600 watts dans mon cliché 70 grammes de beurre je vais y rajouter ma farine donc 50 millilitres je vais y mettre mes 150 millilitres de sucre glace mes 40 grammes d'amandes voilà je vais rajouter à l'aide de mes cuillères mesure mes 1 millilitre de vanille skid alors dans cette vidéo vous voyez beaucoup les faire mesure c'est pas pour rien parce qu'en fait vous pourrez les avoir à 1 euro au lieu de 10,90 euros dès que vous avez 19 euros d'achat et là je vais tout simplement rajouter mes deux blancs d'eau et ma préparation sera toute prête donc je casse toujours au milieu de mon oeuf à l'aide de la spatule pour avoir une coquille égale de chaque côté alors si vous n'êtes pas à l'aise avec ce système vous pouvez très bien utiliser l'outil pratique le 7 en 1 qu'il y a dans le catalogue pour pouvoir séparer vos blancs et vos jaunes voilà, parfait une fois que j'ai mis tous mes ingrédients il suffit de refermer mon Speedy Chef de mélanger pour avoir une pâte homogène et onctueuse donc je vais le mettre sur la vitesse 1 donc pour celles qui ne connaissent pas le Speedy Chef 2 c'est tout simplement un produit qui a été un peu amélioré dans le sens où maintenant vous avez une vitesse 1 qui est le classique que vous avez dans vos placards et la vitesse 2 pour vraiment les pâtes qui sont un peu plus consistantes voilà, parfait alors vous avez vu l'avantage de ce produit c'est qu'on peut aller une fois à droite, une fois à gauche peu importe et ce qui est aussi bien pratique c'est que vraiment il a été étudié pour les gauchers comme les droitiers parce que souvent avec l'ancien modèle comme c'était une manivelle fixée dessus et bien le gaucher comme il fait le travail à l'envers j'ai envie de dire il dévissait la manivelle là elle est fixée dessus à l'aide du pichet, vous voyez que je verse directement ma pâte dans mes alvéoles du financier et c'est vraiment un jeu d'enfant et du coup on va partir en cuisson pour entre 16 et 18 minutes alors chacun connait son four moi je vous conseille de partir d'abord sur 16 minutes pour vérifier ce qui s'y passe au bout des 16 minutes si ce n'est pas assez doré à votre goût vous rajoutez les 2 minutes qui manquent parce qu'au départ c'est une recette à 180 degrés pour 18 minutes et voilà on se retrouve à la sortie du four bonne soirée on se retrouve à la sortie du four